Booster les emplois agricoles pour les jeunes, c'est l'objectif visé par le projet Agri-Job Booster Bénin, en amrégé AJB, qui veut sortir plus de 3 000 jeunes de la précarité. Qu'ils soient de Tchaourou, Paracou, Undali, Bemereke et Sinande, ces derniers bénéficieront directement de l'action de l'AJB pour la recherche d'un auto-emploi décent. Une opportunité à saisir, selon les responsables du projet. Cette initiative novatrice repose sur quatre piliers importants. Le projet se concentre sur quatre piliers importants. Le développement d'une entreprise sociale, Job Booster, au Bénin, pour stimuler l'auto-emploi au Bénin dans de nombreux secteurs. Le soutien des centres de formation professionnelle agricole pour fournir une excellente formation à court terme basée sur la demande du marché. L'accès des jeunes à une formation professionnelle et à un encadrement, un environnement favorable à l'emploi dans le Borgo et au Bénin. Roi Dandad et ses partenaires mettent en œuvre des projets de promotion de l'emploi dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina, le Tchad et la Sierra Leone. Les postulants bénéficieront d'une formation agricole de qualité et axée sur la demande grâce aux différents partenaires du projet, dont le principal bailleur est l'Union européenne. Les ambitions sont grandes et le choix du Borgo pour ce lancement n'est pas un hasard. Le projet Agri-Dobooster est comporté par trois organisations qui sont Wodendad, qui est une organisation néerlandaise des Pays-Bas, DEDRAS, qui est une organisation béninoise, et la plateforme béninoise pour la sécurité alimentaire, PBSA, qui est également une organisation béninoise. Ces trois organisations ont réuni leurs efforts pour contribuer à l'emploi et à l'entreprenariat de 3 000 jeunes. dans le département du Borgo, sur la période 2020 à 2022. A travers le projet Agri-Dobooster, il s'agit de renforcer le rôle des acteurs et du secteur privé et de la société civile et des centres de formation afin d'accroître l'emploi et l'entreprenariat des jeunes. Pour le porte-parole de ces jeunes, en quête d'emploi, cette rencontre est salutaire. Tout en énumérant leurs difficultés quotidiennes, ils plaident pour... Que la réorganisation et la réorientation des formations des jeunes, pour que le Bénin, les jeunes béninois plutôt, ne puissent plus survivre, mais qu'ils vivent. Le projet Agri-Dobooster Bénin s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement. Toutes les autorités présentes à cette cérémonie de lancement ont exprimé leur adhésion totale au projet et leur disponibilité à accompagner les initiateurs. Le projet qui nous réunit, à savoir le projet Agri-Dobooster, se propose de former au moins 3 000 jeunes, ou d'impacter 3 000 jeunes dans l'agriculture. Vous n'êtes pas à savoir que le programme d'action du gouvernement 2016-2021 a prévu un volet pour la promotion de l'emploi. Et pour atteindre l'objectif, une politique nationale de l'emploi a été adoptée cette année même et qui part de 2020 à 2025. Je voudrais déterminer mon propos, sans réitérer ma gratitude à l'UE européenne par l'entremise du chef de la délégation, pour l'appui de cette institution à la mise en œuvre du projet Agri-Dobooster à travers le soutien des organisations de la société civile, membres du consortium Roi-Dendard des traces PBSA. C'est également le lieu de renouveler ma reconnaissance à toutes les structures partenaires œuvrant pour la promotion de l'emploi des jeunes et particulièrement celles impliquées dans l'opérationnalisation du projet Agri-Dobooster-Biennet. Aussi, voudrais-je exhorter ces différents acteurs à plus d'engagement et de synergie en vue de renouveler les défis de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole au niveau du département du Bordeaux. Le projet Agri-Dobooster-Biennet dispose de plusieurs services, dont le service d'emploi salarié, les services de développement de l'entrepreneuriat, les services aux entreprises, au centre de formation et aux communes partenaires. du neil.